Le mouvement des gilets jaunes a suscité de divers côtés, depuis qu'il a commencé, un rapprochement avec le poujadisme. Le poujadisme, cette explosion de colère collective qui a marqué en profondeur les dernières années de la IVe République, de 1954 à 1958, en ébranlant les institutions et en contribuant au discrédit du personnel politique. J'ai donc pensé qu'il serait intéressant, selon la vocation de cette émission, d'y aller voir de plus près, en se demandant ce que le mot de poujadiste peut signifier dans les esprits de nos contemporains après 70 ans écoulés, et surtout, surtout en allant considérer la nature, les ressorts et les effets de ce phénomène, replacés dans son temps et resitués dans la durée. Assurément, la France de l'époque était bien différente de celle d'aujourd'hui. Quant à ses équilibres géographiques, quant à la répartition du travail et des richesses, quant au poids respectif des catégories sociales, quant à la nature des institutions, quant à la mémoire du passé récent, quant aux attentes partagées ou contradictoires des populations. Les partis politiques, les syndicats, les églises structuraient la société avec une vigueur qui a disparu. Parmi les moyens de communication, la radio était dominante et la télévision balbutiait encore dans sa prime jeunesse, à une distance immense des nouvelles technologies qui modifient désormais en profondeur les procédés de la mobilisation et jusqu'à la démarche même des manifestations de masse. Mais avec tout cela, avec tout cela, il serait bien étonnant que ne se révèle pas, d'une époque à l'autre, des résurgences et des continuités dans les formes de la contestation, selon certains traits durables du tempérament national. J'ai convié Dominique Borne, qui a longtemps enseigné l'histoire dans les classes préparatoires à Henri IV, et était doyen de l'Inspection Générale de l'Éducation Nationale. Il a publié, jadis, l'un des livres les plus importants sur le poujadisme, un ouvrage qui n'a rien perdu de sa pertinence. Un mouvement de flammes est née à s'insérer, Un homme, une grande âme, par l'info écoeuré, Pour frapper l'injustice, un jour s'est déchaîné, Sa fougue créatrice nous a tous entraînés, Oui, poujade d'un cœur magnanime, Avec toi nous lutterons, Et la foi qui nous anime, Fait que nous déionferons, Que nous menons un combat pacifique, Sous ta vie, grande impulsion, Pour sauver la République, Et l'honneur de la nation. Vous qui peinez sans cesse, Vous brillez paysans, Pour que l'union progresse, Venez grossir nos rangs, Décrétons sans attendre les états généraux, Et nous pourrons prétendre, Avoir puir nos bourreaux, Oui, poujade d'un cœur magnanime, Avec toi nous lutterons, Et la foi qui nous anime, Fait que nous déionferons, Que nous menons un combat pacifique, Sous ta vie, grande impulsion, Pour sauver la République, Et l'honneur de la nation. Dominique Bande, bonjour. Bonjour. C'était la chanson officielle de l'UDCA, De l'Union démocratique des commerçants et des artisans, Le grand mouvement de Poujade, Ça s'appelait la marche de l'union, Je n'ai pas le nom de l'interprète, Ni la date, Mais je sais qu'il s'agit d'une édition de la SERP, Fondée et dirigée par Jean-Marie Le Pen, Qui, nous le verrons, a été député poujadiste en 1956, Je trouve que cette chanson déjà comporte, Emporte un certain nombre de thèmes Que nous allons retrouver tout au long de notre conversation. Certainement, c'est la volonté d'inscrire un mouvement dans une histoire, Et dans l'histoire de France, bien entendu, Et s'il y avait une chose à dire, C'est qu'il est d'abord patriotique. La nation, la République. La République, et puis représentant la vraie France, Et s'opposant à ceux qui défendent une France qui n'est pas la vraie. Donc, la vraie France, c'est celle des petits commerçants, C'est celle que représente Pierre Poujade. Et aussi la volonté, semble-t-il, D'incarner, de fixer une mythologie du mouvement. Il faut une histoire, hein. Il faut qu'il s'inscrive dans une histoire. Et là, c'est très français, je crois. Avec la mention des états généraux, Qui revoit à la révolution française. Et au-delà. Mais l'expression, nous sommes en 1788, Et l'expression de Poujade, Alors, l'intéressant dans la période, C'est que Madès France disait pareil, hein. Madès France disait, nous sommes en 1788, Poujade aussi, mais, On ne l'entendait pas, Ça n'avait pas le même sens, Chez l'un et chez l'autre. Et parler des états généraux, C'est évoquer aussi ce qui fut à leur origine, C'est-à-dire la question fiscale. Ce sont les cahiers de doléances contre la fiscalité, Bien évidemment. Que nous retrouvons aujourd'hui, Et plusieurs en parlent. C'est-à-dire, c'est l'idée d'un état lointain, Etat lointain, c'est Paris, Qui est visé, Puisqu'on parle depuis la province, On parle depuis la vraie France, Celle des campagnes et des petites villes, Et on dénonce l'état, Qui s'en se souciait des braves gens de France, Du populo, comme disait Poujade, Là je cite à peu près Poujade. De Gaulle aussi avait cette expression, Le bon populo. Le bon populo. Je fais une parenthèse, Mais il y a une continuité de Poujade à De Gaulle. Vous nous expliquerez ça ? Il faut expliquer ça, absolument. Mais elle est réelle. Et il y a véritablement la volonté De dénoncer ce qui nous opprime. Alors, les historiens ont pu montrer Que le canton de Saint-Séret a toujours été un lieu de contestation fiscale. Il y a eu des croquants dans la région, depuis toujours. Où est Saint-Séret, il faut nous rappeler exactement ? Dans le Lot, pas très loin de Cahors. On est dans le Lot, on est au fond de la France, Et on est avec un personnage qui a une petite boutique, 9 mètres carrés, et qui vend des livres Qui a longtemps été commerciales, Avec des valises. Il parcourait pour placer des livres D'éditions pieuses, ou de différentes éditions. Il faut que vous replaciez l'itinéraire. Alors, c'est un jeune homme Qui sort de la guerre. Il sort de la guerre où il a été D'abord compagnon de France. La jeunesse du maréchal, bien sûr. Avec le coq qui était l'emblème. Avec le coq, il a gardé. Galus, qu'il a gardé. Il a gardé après dans son mouvement. L'importance des emblèmes. Compagnon de France. Et puis, au moment de... Il a 42 quitté la France par l'Espagne. Il a gagné le Royaume-Uni. Il a gagné l'Angleterre. Où il a servi dans la Royal Air Force. Dans l'aviation britannique. Donc, il est à la fois marqué par le maréchal et par de Gaulle. Il est imprégné, sans qu'il ne s'en rende compte lui-même. Et il met côte à côte Du discours pédéliste, vichiste Et du discours résistant. C'est ce que notre ami, le grand historien Jean-Pierre Azéma A appelé les vichistos résistants. Après tout, François Mitterrand est de cette catégorie aussi. Absolument. Absolument. Et donc, il est à s'insérer. Il est déjà chargé de famille. Dans ses pérégrinations, Il a trouvé une infirmière en Afrique du Nord. Yvette, qui va être la madone du mouvement. Il l'a trouvée, vous voulez dire qu'il l'a épousée. Il l'a rencontrée en Afrique du Nord. Elle était infirmière. Et très vite des enfants. Père de famille. Et il veut... Il reproduit... Ça qui est important à comprendre. Il reproduit ce qu'il estime être, Parce qu'il l'a appris par l'histoire, L'ascension sociale normale Dans la République. Ce sont les radicaux qui lui ont appris ça. C'est de devenir indépendant. Il est imprégné par la pensée Du petit producteur indépendant, Pilié de la République. C'était déjà, après tout, Gambetta, Les couches nouvelles. Absolument. Absolument. Et donc... La République devait se fonder précisément sur ces... Sur ces couches nouvelles. Et sur leur agrégation. Voilà. Donc, créer une boutique, C'est rentrer dans la République. Or, ça ne marche pas. Or, il y a trop d'impôts. Or, alors on est en 1953, Il y a une conjoncture qui n'est pas très facile. Mais... Une conjoncture qu'il faut préciser. La conjoncture... Il y a un ralentissement de la croissance en 1953, Précisément. Même si on est au début des Trente Glorieuses. Et surtout, il y a une exagération, Une inflation de l'appareil commercial français. Il y a un nombre de boutiques considérables en France. Ça, c'est un produit des effets de l'occupation, De la rareté. Où se sont multipliés les petits commerces Pendant la guerre. Et qui, à l'époque, N'arrivent plus à faire leurs affaires. Quand nous sommes en 1953. De ce point de vue-là, Nous ne sommes pas si loin. Voilà un des premiers rebonds avec aujourd'hui. De cette difficulté de vivre D'un grand nombre de petits commerçants. Absolument. Dans ces villes moyennes en particulier, Ou petites villes, On a vu les rues principales Être désertées par les anciens commerces. Absolument. Absolument. Et c'est aussi l'époque où... Enfin, quelques années après le moment où Ce géographe qui s'appelait Jean-François Gravier Avait publié un livre... En 47. Beaucoup d'écho. En 47. Paris et le désert français. Le titre avait fait mouche. Parce que tout se concentrait à Paris. Et alors dans la mythologie poujadiste Qui défend le petit commerce. Le petit commerce qui est pilier de la république. Encore une fois. Il y a l'ombre des grandes surfaces qui apparaît. On accuse... Il accuse dans son livre J'ai choisi le combat. Il accuse Madès France de méditer L'ouverture d'un supermarché en Corse. Je ne sais pas pourquoi là. On est dans le complot complet bien sûr. Mais l'ombre du supermarché Et là, dans tous les propos poujadistes On veut étrangler le petit commerce. Il y a d'ailleurs un personnage qui est de la même génération exactement Et qui peut faire contraste vif avec Poujad. C'est Leclerc. Et Leclerc a le réflexe inverse. C'est-à-dire au lieu de se raccrocher aux structures anciennes Leclerc décide par exemple de court-circuiter les intermédiaires. Il n'utilise plus les grossistes. Jamais Poujad n'a mis en cause les structures du commerce. Les grossistes, etc. Leclerc décide à Landerneau On est dans les mêmes années 50 De vendre directement, ça commence par des boîtes de biscuits. Ça commence. Qu'il va chercher chez le fabricant directement. Mais progressivement Il réduit les coûts. Il vend moins cher. Et les gouvernements ont tendance bien sûr Avec l'inflation, la vie chère De privilégier ceux qui vendent moins cher. Et donc un homme comme Poujad Et les siens le sentent sacrifiés par la République. D'où l'approfondissement de ce fossé entre les régions. On dit encore la province. Le mot hideux de province, comme a dit Malraux, Prospérette encore. Et Paris, c'est une opposition que l'on retrouve évidemment aujourd'hui. Paris à la fois désirée et détestée. Exactement. C'est-à-dire que Tout le sens du mouvement C'est d'aller à Paris. Le premier succès C'est Meeting au Valdives. Oui, on est là déjà un an après la naissance Voilà, après la naissance. Mais le désir, c'est d'aller conquérir Paris. D'ailleurs, le mouvement Poujad N'a jamais réussi A s'implanter partout en France. Nord-Pas-de-Calais, tout le nord de la France. Toute la partie nord de la France Est restée à peu près imperméable au poujadisme. Contrairement au gilet jaune, On a l'impression que La répartition est assez générale sur le territoire. Beaucoup plus étale. Alors, il faut évoquer Le déclenchement de la révolte En rappelant que Le gouvernement d'Antoine Pinay, en 1952 Qui affirmait qu'il gérerait la France Comme sa petite entreprise Il avait décidé une amnistie fiscale Ce qui, du même coup Avait libéré l'énergie Des contrôleurs du fisc Qu'on appelait les polyvalents Et qui vont renforcer Leur pression Sur tout ce monde De la boutique Et du petit commerce Et c'est ainsi que la révolte est née Et qu'elle est née à Saint-Séry Très souvent, dans l'histoire Il y a une impression De frustration Et puis, il faut un brandon Qui vient brusquement Donner vie à la révolte Écoutez donc Ce récit de Pierre Poujade lui-même Qui évoque le déclenchement De cette révolte Et après vous entendrez Le récit d'André Périnet Qui a été un Poujadiste De la première heure C'est un extrait de l'émission L'histoire en direct De Patrice Gélinet Le 5 février 1990 Nous étions sur France Culture A cette époque-là J'étais conseiller municipal J'étais conseiller municipal RPF J'étais tout seul Et il y avait un groupe Communiste et socialiste Important à Saint-Séry Puisque le député communiste Était de Saint-Séry C'était le fief communiste Et à la tête de ce groupe Il y avait l'ancien chef des maquis Qui s'appelait Fréjac Qui était un ancien chef des FTP Qui était un artisan Un charron Une force de nature Un rumiman Un costaud Et qui lui était contrôlé Moi je ne l'étais pas Et Fréjac Vient me trouver Il m'appelait monsieur à l'époque Alors il me dit Monsieur Qu'est-ce que vous pensez de ça Il y avait son truc Bah je lui dis monsieur Aujourd'hui c'est vous Demain ça sera moi Il dit ouais Mais ça ne peut pas durer Bah je lui dis ça ne peut pas durer Laissons les couteaux au vestiaire Et puis unissons-nous Et on se réunit à l'hôtel de Paris Qui était un conseiller municipal socialiste Dès le départ On peut parler du boujadisme Maintenant Ça paraît Il raconte n'importe quoi Et effectivement Ce n'était pas réfléchi C'était instinctif Instinctivement J'avais senti que Quand on veut défendre Un problème social Il faut associer Toute la communauté Ceux qui sont victimes Mais même les autres Parce que les autres Un jour ou l'autre En prenant plein les gencives Par voie de conséquences Donc La population est appelée sous la halle Et Nous disons Bon ben on va refuser le contrôle Et Lorsque les contrôleurs sont arrivés Chez un nommé de Neuvière Qui était Marchand de chaussures À côté de ma petite librairie Nous avions envahi la librairie Et Les trois Pèlerins de l'administration Arrivent Ils étaient un peu constipés Quand même Parce qu'ils n'avaient pas l'habitude Évidemment Ça ne s'était jamais fait Et Et alors De voir tout ce monde Alors ils disaient Monsieur Neuvière Vous refusez De donner votre comptabilité Alors j'interviens lui disant Monsieur Neuvière Ne refuse pas Mais s'il sort sa comptabilité Nous allons la prendre Parce que nous refusons les contrôles Monsieur Détul L'administration a décidé Qu'avant la fin du mois d'août Tous les contrôles seraient terminés Ben je dis Monsieur Fallait bien dire quelque chose Alors c'est comme ça Que se lancent les paroles historiques Ben je dis Monsieur Vous dire à l'administration Qu'à partir d'aujourd'hui Il n'y aura plus de contrôle Quand Nous savions Quelqu'un allait être contrôlé Nous arrivions à 30, 40, 50, 60 100 commerçants 200, 300 Et en disant Contrôleur Monsieur Ici vous n'êtes pas chez vous Voulez-vous foutre le camp Et on les virait purement Et simplement Il n'y a pas de violence Non ? Pas de violence Violence verbale Il y a eu quelques petits accrochages Quelques petits Je pourrais parler d'un monsieur De Sénémarne Qui s'est retrouvé un jour Tout nu dans la forêt de Fontainebleau Enfin Ce n'était pas des violences Physiques Pour rigoler Pour rigoler C'est important Il y a ce côté convivial Qui frappe Et puis L'idée de Poujade Cette tendance A se mettre lui-même en scène Comme le leader Et puis Il a appris l'histoire A l'école Poujade Il se souvient De Mirabeau L'ouverture De l'état généraux Qui a dit Au représentant du roi Quand c'est le marquis De Drebrézet Qui est entré Demandant De se disperser De quitter la salle Allez dire à votre maître Que nous sommes ici Par la volonté du peuple Et que nous n'en sortirons Que par la force Des baïonnettes Et Poujade Qui a lu un peu d'histoire Qui a ça en tête C'est bien que Il le dit d'ailleurs Dans le chapitre De son autobiographie Il dit A toute histoire Il faut une légende Je choisis le combat C'est ça la légende Ce qu'on vient d'entendre Est-ce qu'elle est vraie Est-ce qu'elle est fausse Peu importe C'est la volonté De colporter Et De montrer L'union au point de départ C'est pas un hasard S'il dit que Fréjac Était FTP Et Communiste Et le mouvement A été soutenu Par le parti communiste En son début Alors que lui A été membre du RPF Du rassemblement Du peuple français Qui est Le parti du général de Gaulle Le parti du général de Gaulle Créé en 1947 Et il avait été élu Aux élections municipales Sur une liste Sur une liste RPF Cette idée de combat transpartisan Il reste assez familier aujourd'hui En somme Puisque les gilets jaunes Tiennent beaucoup A dire qu'ils ne sont pas Ni de gauche Ni de droite Avec une étrange symétrie D'ailleurs avec La campagne d'Emmanuel Macron lui-même C'est la méfiance Vis-à-vis du parti politique C'est la méfiance Vis-à-vis de tous ceux Qui sont déjà installés Pour que je te disais Les ensaucissonnés Tous les ensaucissonnés Il faut s'en méfier Parce qu'ils vont nous rouler Les ensaucissonnés Vont nous rouler dans la farine On pourrait le dire A peu près ainsi Donc il faut une légende Et la légende De l'acte initial Contre ce qu'il appelait La gestapo fiscale Les polyvalents Que vous évoquiez C'était la gestapo fiscale Le mot était lourd Pour lui Le mot était très très lourd L'alourdissement des contrôles Fait que les ajustements Fait que les ajustements Plus ou moins licites Avec Dans les déclarations Deviennent de plus en plus difficiles Avec des comptabilités Qui n'étaient souvent pas très précises Avec des comptabilités Qui étaient Il fallait On ne se payait pas Un comptable A l'époque On faisait soi-même Sans comptabilité Ou c'est la En général Dans les petits commerces On a une vieille tradition française C'est l'épouse Qui fait la comptabilité Et donc Il s'agit d'enraciner la révolte Dans un geste originel Et ce geste Montre l'union De tous les français Tous les vrais français L'union de tous les vrais français Contre Contre Gasteapo fiscale Contre Ceux qui On ne sait pourquoi On ne sait pourquoi Mais Qui ne représente en aucun cas La vraie France Avec à l'origine Une méfiance à l'égard Ou une distance en tout cas Envers les salariés Je vois dans ce livre Que vous citiez Dominique Borne Je vois ses propos De Poujade Dans un centre touristique Comme Saint-Serré Où je pouvais vivre Modestement Certes Mais heureux Vais-je crever Sans rien dire Mon pauvre Pierrot Me dit Un fonctionnaire des finances Qui m'a vu naître Tu ne connaissais pas ton bonheur Quand tu étais salarié Si tu veux un conseil Vends ton affaire Si tu trouves une poire Et reviens où tu étais Car Le commerce est fichu Peut-être Comment te Poujade Serais-je obligé De plier le genou Mais avant Quelqu'un m'entendra Je risquerai S'il le faut Tout le fruit De ces dures années De travail Tant pis Le sort en est jeté Je choisis le combat Et c'est là Qu'il trouve cette formule Qu'il réutilisera A la fin de tous ces discours Se coucher pour mourir Ou se lever pour vivre Et oui Avec le sentiment d'incarner On l'évoquait tout à l'heure Les couches nouvelles de Gambetta Il incarne les couches nouvelles de Gambetta Donc il est la république Mais alors comment s'étend le mouvement Il se passe quelque chose d'extraordinaire A partir de ce point de départ De s'insérer Et la comparaison avec aujourd'hui Est intéressante Oui parce que Sans réseaux sociaux Les choses se passaient Beaucoup sur les marchés Sur les foires Et donc Les foires et les marchés Avec l'importance De la diffusion du mouvement Des marchands ambulants Quand on l'étudie Du département en département On voit bien comment Ça part des petites villes Et ça arrive vers le chef lieu de département Par exemple En Corrèze En Corrèze La plus grande ville N'est pas tu Mais Brive Brive a été très tardivement atteint Et moins atteint Que Aigleton Que les villes plus petites Donc dans la diffusion du mouvement C'est les petites villes Les petites villes Qui semblent les plus touchées Et les plus aptes A emboîter le pas A une révolte comme celle-là Et c'est comme ça Que ça gagne La première lutte a été Contre les structures Des chambres de commerce Des syndicats de commerçants Etc Les structures locales De commerçants Méfiance à l'égard De toutes les institutions Les syndicats Méfiance à l'égard De toutes les institutions Absolument Et qui risque On risque tout le temps De se faire avoir Ne pas se faire avoir Vous ne trouvez pas Qu'il y a un rebond aujourd'hui Un écho ? Il y a un rebond Sur la méfiance Au bout du bout Cette méfiance extrême C'est parce qu'il y a Un manque de reconnaissance Alors c'est extrêmement Complexe comme mouvement Un sentiment Qu'on éprouve un mépris On n'existe pas De la part des importants Comme disait Les importants Les importants Ne nous regardent pas Ne conçoivent pas Que nous puissions être Ce que nous sommes réellement Le terreau réel De la France Conforté Par très rapidement Le mépris Des intellos Le mépris De ceux qui pensent Je mets plein de guillemets Bien entendu Le mépris De ceux qui pensent Vis-à-vis Vis-à-vis de ce mouvement Qui n'a jamais été considéré Comme un mouvement Sérieux Dans l'ensemble Des mouvements Alors qu'il n'était pas Au point de départ Il ne se présente pas Comme un mouvement politique Il ne faut pas se tromper Ce n'est pas un mouvement politique C'est un mouvement Qui est un mouvement De défense D'une catégorie Au point de départ Ce qui n'est pas le cas Des gilets jaunes Absolument Alors il prend une dimension Politique Ensuite Au moment des élections de 1956 Mais avant cela Avant cela non Alors il faut évoquer Dominique Borne L'extension De ce mouvement Du poujadisme En quelques mois A vrai dire Il trouve Un écho Un rayonnement inattendu Et il faut En mesurer La force Et peut-être Les ressorts En écoutant la voix De Pierre Poujade Qui est un orateur L'écouter en meeting Et celui du Vélodrome d'hiver En juillet 54 A peine un an Après la naissance du mouvement Est tout à fait topique Je disais Une éducation civique C'est faite Dans la couche sociale Que j'ai l'honneur De représenter Et enfin Enfin C'est le grand espoir De la France Ces gens Ces commerçants Et ces artisans Ayant la réputation D'être des affreux Grippesous Des gars qui ne pensaient Pas plus loin Que leur tiroir caisse Sont sortis De leur boutique Pour défendre Précisément Ce tiroir caisse Et une fois qu'ils ont été Dans la rue Ils se sont aperçus Que le tiroir caisse Ce n'était Qu'une partie du problème Et une toute petite partie Du problème Que c'était l'entreprise Tout entière Qui était menacée Et que c'était même Derrière l'entreprise Que c'était la famille Tout entière Qui était menacée Le patrimoine De Pierre jusqu'à Z Et ces boutiquiers Et ces boutiquiers Et c'est là Je le répète Le grand honneur Du mouvement Ces boutiquiers Dans leur majorité Ont fait l'évolution Qui permet aujourd'hui De pouvoir prendre Les problèmes en face France Culture Concordance des temps Jean-Noël Janney Il chantait juste Pierre Poujard À la différence De la plupart De nos présidents De la République On peut faire une anthologie De la manière Dont il chante La Marseillaise Nous l'avions fait Naguère Dans une émission C'est un grand effet comique Là Il chante bien C'est un bon convive De fin de repas Qui aime bien Entonner La ritournelle Deux remarques Quand même Pour arriver à Paris Il a fallu un an Par rapport à ce qui se passe Actuellement chez les Géjaunes Paris était immédiate L'occupation Des ronds-points À Paris Le premier samedi Si je puis dire Mais l'automobile Permet d'arriver Plus vite L'automobile Qui est très importante Aujourd'hui Et qui à l'époque Commençait de l'être À coup de CVRP Mais qui n'avait pas La même portée Et puis là Il y a eu une conquête lente Département par département Et c'est ensuite Qu'on arrive à Paris Deuxième remarque Là il y a un chef Deuxième remarque Il y a un chef Et qui entend être chef Qui entend cheffé Comme disait Un chef C'est un chef Si je puis dire Qui disait ça C'était le général de Villiers Vous voulez dire ? Oui absolument Un chef pour cheffé Et qui s'est tout le temps méfié De tous ses lieutenants Il y a eu des purges périodiques Au sein du mouvement Il y a eu la volonté De ne pas mettre le siège social Ailleurs Que au-dessus de la boutique Parce que comme ça Il avait tout en main Alors qu'on voulait le mettre ailleurs Il a une grande capacité De couper les têtes De couper les têtes Qui émergent Par exemple celle de Jean-Marie Le Pen Qui était à un moment donné Députée en 1956 Et au bout de quelques mois à peine La brouille a été manifeste Il ne supportait pas quelqu'un Qui est un peu de De surface De surface Et de voilà Et donc là il y a un chef Et qui ne supporte pas Qui ne supporte pas La concurrence On observe qu'il y a très peu de femmes Dans ce mouvement C'est une grande différence Avec les gilets jaunes C'est une époque Non seulement il y a très peu de femmes Mais vous l'avez entendu Dans le passage Qu'on vient d'écouter Il a parlé de sa lutte Il a parlé de la famille Et du patrimoine Lié à la boutique Il parle sans cesse de la famille C'est vichiste C'est très vichiste Et puis la femme C'est à la fois La mère C'est la Vierge Marie La femme C'est la mère J'ai dit Quelquefois C'est elle qui fait la comptabilité Et qui tient le tiroir caisse Mais c'est en même temps Les femmes ne travaillent pas Et dans les photos Que nous avons Des manifestations Poujadis Il n'y a pas de femmes C'est un peuple d'hommes En Béret en général C'est l'époque du Béret Comme couvre-chaise Mais il n'y a pas de femmes Les femmes n'apparaissent Sinon l'admirable Yvette Yvette qui était Une fille de pied noir Et qui a permis plus tard De lier le combat Avec le combat Contre L'abandon de l'Algérie Nous allons y arriver Mais auparavant Autrement Autrement Les femmes seront absentes Auparavant Je voudrais que nous fassions Un bref inventaire Des mots de la révolte Vous évoquiez Les enceaux Cissonnés Oui Dominique Borne Il y a les enrubanés Les comitards de tout poil Les bourgeois Pantouflats Les chrétiens Hypocrites Les socialistes En peau de lapin Et en face Il y a les braves gens Contre les prébandiers Les faux soyeurs Les rapaces Les charognards Les faillitards Liquidateurs Il évoque Tous ceux qui Immatriculent Modernisent Mettent en fiche Les idéologues Et leurs élucubrations Intellectuelles Les messieurs Qui sortent de polytechniques Qui sont allés à l'école Jusqu'à 25 ans Les technocrates Et les bureaucrates Là Est-ce que vous n'éprouvez pas Qu'il y a quelque chose Comme Comme l'annonce d'aujourd'hui Si bien sûr Ça peut se résumer Par deux mots Les petits contre les gros C'est ce qui résume A peu près L'ensemble De ce que vous avez dit Formule de la troisième république Les gros Absolument Les trusts On va ressurgir les trusts Absolument Absolument Et les gros C'est aussi sur le plan international C'est aussi contre les Etats-Unis Par exemple Ça s'étend Ça s'étend au-delà Ça ressemble effectivement A une France Qu'on entend Sur certains ronds-points Bien sûr L'idée Est La santé du peuple Le peuple est sain Tout ça C'est du vulgaire Diront les intellectuels fatigués Voilà Ceux qui Comme Jean-Marie Domnac Dans Esprit Écrivait Petit fascisme Pour petit français Petit fascisme Pour petit français Alors là c'est vraiment De la condescendance C'est vraiment C'est à la fois C'est à la fois Ils sont même pas capables D'avoir du vrai fascisme Et donc Alors En fait Ce qui s'oppose là Dans ce combat de mots Ce qui s'oppose C'est deux types Deux types de France En même temps Que Poujade défend la boutique Il y a une catégorie sociale Qui apparaît Le mot commence A être utilisé Dans la même période C'est le mot cadre Les cadres Et les cadres C'est la France nouvelle Qui apparaît La France des cadres C'est complètement opposé La France de la boutique C'est ceux qui lisent l'Express Et qui vont voter Mendes France L'Express est fondé En 1953 L'année même Absolument Une va continuer A progresser Alors que l'autre Effectivement Le nombre de boutiquiers Va diminuer considérablement En France Du côté des intellectuels Il y a Quelqu'un d'aussi notable Que Roland Barthes Qui fait Dans son livre Les mythologies Parle du Poujadisme Et qui dit Qu'en descendance Vous allez voir Et même davantage Ce qui est sinistre Dans le Poujadisme C'est qu'il est d'emblée Prétendu à une vérité mythologique Et poser la culture Comme une maladie Ce qui est le symptôme Spécifique du fascisme Oui En clair À Paris Dans les Dans les Comités de rédaction Des journaux Chez les intellos Et tout Le Poujadisme C'est la vulgarité C'est le mot C'est le mot Qui convient Je crois Pour qualifier le Poujadisme C'est vulgaire Ce que les Poujadistes reprennent Comme une fierté Bien entendu Bien entendu Il faut dire que la 4ème république Dans ces années là Se défend Tout en s'inquiétant beaucoup Du Poujadisme Et on a découvert Après coup Que le système policier Permettait de savoir Beaucoup de choses Sur le Poujadisme C'est une manière Effectivement De se protéger Contre ses effets Potentiellement Télétères Écoutez cette Intéressante Cette curieuse interview De Jean-Émile Vier Ses souvenirs Il était à l'époque Directeur des Renseignements généraux Il raconte Comment le gouvernement Avait infiltré Le Poujadisme C'est un extrait De l'histoire en direct De Patrice Gélinet Sur France Culture Le 5 février 1990 Oui nous l'avons suivi De très près Il inquiétait beaucoup Le gouvernement C'est à dire Que nous avons donc Mis en oeuvre Les moyens normaux Des renseignements généraux Pierre Poujade Était vous le savez Un papetier De s'insérer On a sonorisé Et écouté Sa maison Ce qui veut dire Que l'on entendait A la fois Les communications téléphoniques Qu'il passait A l'extérieur Et en même temps Ce qui se passait Les discussions Qui avaient lieu Entre ses hôtes Et lui Dans la pièce Où était installé Le micro C'est dire Qu'à peu près Aucune de ces directives Ne pouvait véritablement Nous échapper Au surplus D'ailleurs Nous l'avions infiltré Autrement Puisqu'un fonctionnaire Des renseignements généraux Avait été chargé D'adhérer A ce mouvement Et d'y recruter Des amis Et des informateurs Et ce garçon Qui était un garçon intelligent Y avait parfaitement réussi Et personne ne s'en est douté Au mouvement Poujade ? Dans le mouvement Poujade J'ai le sentiment Que personne ne s'en est douté Puisqu'ils n'ont pas mis fin A ces procédés L'inspecteur en question Y est resté jusqu'au bout Il était même Apparemment tellement partisan Que je me suis demandé S'il n'était pas devenu Lui-même Poujadiste C'est une aventure Qui m'est arrivée Dans d'autres circonstances Et en ce qui concerne Les micros Si c'était aperçu Qu'il y en avait Il les aurait manifestement enlevés J'ai le sentiment Dominique Bande Qu'aujourd'hui Les gilets jaunes On ne trouvait plus de moyens D'échapper aux investigations De la police Et des renseignements généraux Grâce encore une fois A internet Oui et puis c'est plus difficile De sonoriser les ronds-points Ça pose quelques problèmes Quand même Efficacité Et en même temps Inquiétude Du côté des élites politiques Je relève dans Le journal De Vincent Auriol Qui est président de la République Jusqu'en 1953 L'expression D'une grande inquiétude Sur l'impuissance de l'Etat A l'égard de ceux Qui s'en prennent Aux opulents Que Auriol lui-même D'ailleurs dénonce Auriol Qui est un Vous savez qu'on a édité C'est une grande entreprise Éditoriale L'édition Du journal Que tenait Auriol Cet gros volume Lancé par Pierre Nora Absolument Elle a été une grande Entreprise éditoriale Tout à fait passionnante Et pour l'année 1953 Auriol Qui joue guère Un rôle politique Très important Puisque la quatrième Le président de la République Jouait un rôle Faible Mais qui est un observateur Lucide Et Auriol Observateur lucide Considère le gouvernement C'est à l'époque Ce que vous citez C'est à l'époque Du gouvernement L'Agnel Si je ne me trompe pas Vous ne me trompez pas 1953 L'époque aussi des grandes grèves Qui secouent la France De l'été De l'été 1953 De la grève de la SNCF En particulier Et il a l'impression D'une impuissance Ce que donne la lecture D'Auriol C'est l'impuissance générale De l'état On ne fait rien On ne fait rien contre Les opulents Rien contre les commerçants Qui achètent le vin 25 francs Et le revendent 70 Rien contre les bouchers Et puisque je parle du vin Il faut probablement dire un mot De la question des viticulteurs Dans le mouvement Poujadis Dont nous parlons ce matin Oui parce que Nous sommes dans une période Surtout dans le Languedoc Ce n'est plus le Languedoc D'aujourd'hui Où on fait du vin Tout à fait excellent Mais le Languedoc De cette période Des années 50 Est un Languedoc Où on fait du vin courant De grande consommation C'est le vin Marnia C'est le vin Dans des litres Qu'on achète Postillon Toutes ces marques anciennes Toute notre enfance Il y a une surproduction Aggravée par le vin d'Algérie C'est important pour l'Algérie ça Parce que le vin d'Algérie Arrive à Sète Sète est le grand port Viticole si je puis dire Et puis il y a Surproduction de vin Mais puisque nous parlons Du vin Il y a la mythologie du lait Et la mythologie De Mendes France Il naît une sorte de Dialogue avec Le président du conseil Qui dans une atmosphère D'espoir neuf Il va faire la paix En Indochine Qui arrive au pouvoir En 1954 Précisément Un an après la naissance Du mouvement Poujadiste Écoutez ce discours De Pierre Mendes France Qui est prononcé A la foire d'Annecy Le 26 septembre 1954 Et qui annonce La distribution du lait Dans les écoles Suivi de la réaction De Pierre Poujad C'est une lecture De Jean-Louis Grinfeld Ici encore C'est une émission De Patrice Gélinet En 1990 En février 1990 Que j'ai déjà Utilisé antérieurement Le gouvernement A décidé De consacrer A la production De sucre Les deux tiers Du contingent De betterave Qui devait normalement Être affecté Cette année A la production D'alcool Comme l'an passé Financièrement L'opération Ne diminue guère Les charges Du trésor Mais nous préférons Produire plus de sucre Nourriture bienfaisante Et moins d'alcool Inutile Et souvent même Nuisible Sans doute Notre production De sucre Posera un problème D'écoulement Une partie En sera exportée Avec prime Une autre partie Ira vers l'Union française Qui s'approvisionnait Trop souvent jusqu'ici A l'étranger Une partie enfin Permettra de réaliser Au profit des enfants De nos écoles Un projet Dont nous nous sommes Beaucoup occupés Au cours des dernières semaines A partir du 1er janvier prochain Entrera en application Un plan de distribution De lait sucré Dans les écoles Publiques et privées De France Ces distributions Ces distributions Seront salutaires Pour la santé Pour la santé De nos enfants Elles aideront A écouler Une partie De notre production Laitière Et sucrière Et elles prépareront Une modification Progressive Des habitudes Des consommateurs Dans notre pays Où des aliments Riches Et énergétiques Comme le lait Et le sucre Ne sont pas consommés Autant que le voudrait La santé Et la vigueur De la race Alors que dans D'autres pays voisins Et semblables aux nôtres Ces aliments Contribuent plus largement A la ration moyenne De la population Le progrès social Il est là aussi Si vous aviez une goutte De sang gaulois Dans les veines Vous n'auriez jamais osé Vous représentant De notre France Producteur mondial De vins Et de champagne Vous faire servir du lait Dans une réception internationale C'est une gifle Monsieur Mendès Que tout français A reçu ce jour là Même s'il n'est pas Un ivrogne Oui nous avons entendu En réplique A Mendès France Un propos de Pierre Pougeat Lui-même Dans son livre J'ai choisi le combat Mendès Lolo Dit-il Et il y a là D'ailleurs assez vite L'ombre d'un début D'antisémitisme Pas seulement l'ombre Le vieil antisémitisme français Oui avec le signe Du complot des riches Le signe du complot Des riches Effectivement Et ça englobe Le capital Ça englobe Tout cela Mais il y a clairement De l'antisémitisme Oui dans la On ne supporterait pas Des propos comme ça maintenant Ça relève de Ça relève de la loi même Des propos comme cela Tantôt sucre On imagine mal aujourd'hui Cette promotion du sucre Absolument Les temps ont changé Là c'est un peu décalé absolument Et le lait n'est plus distribué Dans les écoles Le lait Je ne suis pas sûr Qu'il ait longtemps été Mais revenons justement A cette période Spécifique Je parlais de l'Indochine C'est aussi le moment Des événements d'Algérie Et cet aspect De la conjoncture Est important Dans l'histoire du poujadisme Que nous évoquons ce matin Oui Je crois que le poujadisme Ne s'est pas relevé De la défaite de 40 Et que ce qui se passe 54 Dien bien fou La fin de l'Indochine française Et en même temps Le début de la guerre d'Algérie Des événements Disait-on à l'époque De l'Algérie Ça signe la décadence De la France Et cette décadence de la France Elle est marquée aussi Par l'impossibilité Pour le petit commerce De vivre C'est d'ailleurs à Alger C'est d'ailleurs à Alger Qu'un des premiers congrès Il y a eu un congrès à Alger En raison de la famille De Madame Poujade On a fait les vides de famille En même temps que le congrès Visiblement Mais la France Est en décadence Elle perd son empire Et ce qui explique Que la vraie guerre Pour Poujade C'est la première guerre mondiale Là véritablement On a combattu Et les souvenirs Son père a été ancien combattant Le père de Poujade Et on a combattu Contre un ennemi On a tenu Verdun etc Tandis que là On va de désastre En désastre Et Poujade N'a pas été Semble-t-il On sait bien Comment le général de Gaulle A réussi à faire rentrer La France dans la guerre Et à essayer De lui faire oublier Qu'elle avait été vaincue En 40 Poujade lui N'a pas oublié Qu'elle avait été vaincue En 40 Visiblement Visiblement Et donc c'est le sentiment De décadence Et de déclin Très fort De déclin Et c'est pareil pour la boutique La boutique décline Comme la France décline Donc il y a tout un ensemble ici Qui mène à la politique C'est comme ça qu'on passe Je crois De la défense D'intérêt professionnel A la politique Et aux élections de 56 C'est comme ça qu'on y passe A côté de l'UDCA C'est-à-dire l'union De défense Des commerçants Et artisans Qui est l'instance Originelle Et syndicale Poujade développe Des unions parallèles Unions parallèles Défense des paysans Défense des jeunes Et c'est comme ça Qu'il prépare Les élections de 56 Où à la surprise générale Ce sont des élections À la proportionnelle Le succès des listes Poujadistes Surprend Les observateurs Surprend l'opinion en général Les poujadistes Ont plus de voix Que le mouvement Que le MRP Le mouvement démocrate chrétien Qui était pourtant puissant Et il y a 52 députés Qui sont élus Au Parlement Leur destin va être Assez complexe Oui il y a eu 2 millions de voix Alors que les observateurs Pensaient qu'ils n'auraient 1 million Donc c'est à doubler Ça représente 10% à peu près Des votants Sur une élection Où il y a eu 82% de votants Dans une élection Qui a eu beaucoup de succès Les poujadistes Ne sont pas Étrangers Au succès De ces élections Le système est à la proportionnelle Ce qui permet effectivement A un parti tel que les poujadistes D'avoir plus de sièges Que ce ne serait le cas aujourd'hui Proportionnel Et le système complexe Des apparenquements Leur a permis Quelquefois D'avoir la majorité absolue Et donc d'emporter Tous les sièges Dans certains départements Mais très vite L'Assemblée A invalidé Une partie d'entre eux Alors c'est compliqué Parce que Il y avait aussi des députés Qui étaient apparentés au groupe Et qui n'étaient pas Véritablement dans le groupe Mais On a Éliminé L'Assemblée A éliminé A peu près une dizaine De députés poujadistes Et il les a de fait éliminés Ensuite ceux qui restaient En les rejetant Dans leur Incompétence De parlementaires Absolument Leur désarroi Leur timidité Et c'est là Où Poujad a compris Dans une élection partielle En 57 Et en 57 C'est à dire L'action contre l'impuissance Tous ces thèmes Du général de Gaulle Il recueille ces fruits là Alors je voudrais pour conclure Cette conversation Dominique Borne Sur le poujadisme En ressemblance Et en différence Vous l'avez très bien montré Chemin faisant Avec le mouvement Des gilets jaunes Aujourd'hui Je voudrais que nous essayions D'interpréter le poujadisme Et de revenir Sur ses différentes composantes Il y a l'esprit ancien combattant Le refus du jeu des partis Il y a l'héritage des ligues Et puis il y a La tradition de l'appel au peuple Et du leader providentiel L'action française On retrouve beaucoup d'écho De l'action française de Maurras Avant la guerre Parmi les comportements Des troupes du poujadisme Oui ce qu'il faut dire D'abord peut-être C'est que quand on regarde Le livre que Poujad a publié Choisis le combat En 55 Il y a toutes sortes De citations en épigraphe Si je regarde Là je tombe au hasard Sur Diderot Je tombe sur Jaurès Je tombe sur Tout le panthéon français Donc il prend en bloc Tout le monde Toute l'histoire de France Est vénérée Donc le refus Comme nous le disions D'être assigné A la gauche ou à la droite Absolument Et toute l'histoire de France Est la vraie histoire de France Jusqu'en 39-40 Où là il y a la rupture Il y a la rupture Parce que la France est vaincue Alors il ne le dit pas comme ça Là c'est une interprétation Bien évidemment Mais il prend Il prend à tous les A toutes les boutiques idéologiques Si je puis dire Oui mais l'organicisme Contre-révolutionnaire Est plus présent Que d'autres traditions Oui et en même temps L'appel au peuple Les états généraux Tout est en même temps Je ne crois pas qu'on puisse dire Que l'un domine l'autre Il y a aussi De la part de Pierre Poujade Je crois qu'il faut le dire aussi Quand même Quand je l'ai rencontré 20 ans après Quand je faisais Le livre Dans les années 70 Oui alors quelle impression L'impression je l'ai rencontré C'est bien sûr dans un bistrot Et Pourquoi bien sûr Parce que c'était Parce que c'était Un homme de bistrot Un homme de comptoir Visiblement Et quand il racontait Son aventure Il l'a raconté Comme une grande marade On s'est bien marré Avec les copains Qu'est-ce qu'on a fait On a chahuté On chahuté en 56 Les campagnes électorales De Mitterrand On allait Troubler les campagnes électorales Mais c'était bien marrant Dans la Nièvre Dans la Nièvre On allait Mais on s'amusait bien Entre copains Alors c'est très masculin Encore une fois C'est une France Très masculine A la différence Actuellement des Gilets jaunes Ou des nouveautés De la présence des femmes Très importante Sur les ronds-points Mais sortir de sa solitude C'est aussi un élément Contemporain actuel Mais sortir de la solitude Être entre les copains Là aussi Sentir concrètement La solidarité Oui Il y a quelque chose comme ça Le sentiment D'avoir une solidarité concrète Il y a cette tradition De l'esprit ancien combattant Qui est important Je crois La référence au poilu Est fréquente chez lui Écoutez cette lecture D'un texte de Poujac de 1956 Ils ne passeront pas Verdun Il y a 40 ans La France jetait ses meilleurs hommes Contre la ruée furieuse De l'envahisseur allemand Survivant de ces heures glorieuses Avez-vous oublié Le sang versé Les souffrances communes L'enjeu de votre victoire 1916 C'était la vie même De la patrie Que vous défendiez Votre liberté Votre travail Votre sol L'avenir de vos enfants 1956 C'est l'existence De la France Qui est menacée Sa liberté Son indépendance Et le destin De ses fils trahis Par des chefs sans honneur Ils ont bradé Deux victoires Liquidé L'Union française Combattant de toutes Les guerres Avec Poujade Souvenez-vous du cri Des poilus Ils ne repasseront pas Sortez les sortants Voilà la référence A la grande guerre Et par conséquent Au tempérament Des anciens combattants Et par conséquent Aussi A l'esprit des ligues Dans l'entre-deux-guerres Qui est très très prégnant Les événements de Suez En 1956 Où la France Et la Grande-Bretagne Sont obligés De reculer Après avoir gagné La bataille La suite de la nationalisation Par Nasser Du canal de Suez Cette humiliation-là Compte et pèse Dans l'histoire du Poujadisme Oui parce que Poujade était tout à fait Opposé à l'expédition On pourrait penser naïvement Qu'avec son côté cocardier L'expédition de Suez Massu débarquant Massu parachuté Sur le canal Etc Serait approuvé Par les poujadistes Absolument pas Parce que tout ça Dit Poujade C'est pour les beaux yeux De la reine d'Angleterre Et pour Et on oublie au Cossack Parce que Et Il y a une détestation De tout ce qui n'est pas français Il y a une phrase De Poujade Que je vais citer inexactement Parce que je la cite de mémoire Il veut que le coca-français Chante Cocorico Et non pas Coca-Cola C'est extraordinaire ça C'est Là il rejoint les communistes Qui étaient très existants Là il rejoint Là il rejoint les communistes C'est le début du coca-cola en France Ça arrive Autour des années 50 Voilà Et donc il y a Un repli Alors ça on est dans les ligues Effectivement Il y a un repli sur soi Il y a un repli sur soi Une fermeture sur soi On n'entend pas beaucoup Les gilets jaunes Sur la politique extérieure Il n'y a pas de J'ai pas entendu grand chose Sur la France dans le monde Sur l'Europe Il n'y a pas grand chose D'ailleurs il y a assez peu D'attitude anti-immigration Chez les gilets jaunes Chacun l'a remarqué Absolument Sauf quelques points isolés Mais isolés Il faut finir sur la question De l'appel au peuple Et du leader providentiel Depuis qu'il y a une république Il y a une mise en cause Du fonctionnement De la démocratie représentative On retrouve un peu du boulanger On retrouve du boulangisme Dans ce sentiment Car c'est un moment Les français ont que La France n'est pas efficace Que la république N'a pas d'efficacité réelle Et que pour qu'elle ait une efficacité Il faudrait quelqu'un à poigne Il faudrait quelqu'un qui soit chef Et donc Poujade se présente Comme celui qui Mais ensuite Alors ensuite Les rapports avec le général de Gaulle Seront un peu compliqués Parce que le général de Gaulle Avaient eu ce mot fameux Autrefois Les épiciers votaient pour les notaires Maintenant les notaires Votent pour les épiciers C'est un mot superbe Un mot superbe Sur le Poujadisme Et le général de Gaulle Participait aussi Du mépris Du mépris ambiant Si je puis dire Par rapport au mouvement Poujade Mais Pompidou Ça va être la gloire Du mouvement déclinant Pompidou va recevoir Poujade A l'Elysée Et on a des photos De Pierre Poujade et de Madame Sur le perron de l'Elysée Reçues par Pompidou Et enfin nous sommes reconnus A l'Elysée C'est comme un succès final Et c'est pas tout à fait final Puisque Mitterrand aussi A reçu Poujade A nommé membre du conseil économique Et social Tu as manifesté une considération Qui a un peu irrité Du côté de certains nombres De dirigeants du parti socialiste Absolument Nous ne pouvons que nous interroger Aussi en parlant du Poujade Sur la nature de sa dissolution Il ne s'agit pas d'être prophète Sur les gilets jaunes Quant à la marque Qu'ils vont laisser dans l'histoire de France Mais éclairer ce déclin Est néanmoins intéressant C'est très difficile D'abord parce que C'est pour ça que je vous le demande La boutique s'affaiblit de fait Malgré Poujade Il y a un affaiblissement constant Les supermarchés vont arriver Le premier à Saint-Geneuve-des-Bois Et puis surtout aussi Parce que Je l'ai dit tout à l'heure Rapidement De Gaulle répond A ce que Poujade Incarnait en partie au moins C'est à dire redonner de l'honneur à la France Si je puis dire Que la France compte à nouveau Que la France parle fort Qu'elle est un représentant Et c'est très différent Avec le mouvement des gilets jaunes Qui ne supporte pas l'incarnation Que représente Macron Alors que là Chez Poujade On a besoin d'une incarnation Me semble-t-il La collision que ce soit lui Quand il a compris Que ça ne pourrait pas être lui Il se contente D'être invité à l'Elysée Comme L'eau de consolation Si je puis dire De sa vieillesse Après il a fait des affaires touristiques Il a fait différentes choses Il est mort en 2003 Oui Il a fait du carburant biologique Il a fait des affaires Si je puis dire Est-ce que vous reprendriez A votre compte La définition qu'André Siegfried Le grand spécialiste de la science politique Et de la géographie électorale Ce mot qu'il avait eu à propos des Poujade Ce sont ceux qui se débattent bruyamment Avec les gestes désordonnés De ceux qui se noient On peut dire ça ainsi On est dans un passage De témoins Entre deux classes moyennes en France C'est ça le Poujadisme C'est C'est une maladie infantile Si je puis dire De la croissance Oui C'est la maladie infantile La croissance La croissance arrive C'est une grande différence Avec aujourd'hui C'est qu'on est au début Des Trente Glorieuses Absolument Avec l'absence de chômage pratiquement Et que la croissance Va effacer en fait Aujourd'hui Les choses sont tout à fait différentes Avec le chômage Avec un sentiment d'inquiétude sur l'avenir Aujourd'hui il y a un climat général De désespérance Si je puis dire De manque d'avenir Dans beaucoup de régions de France Et en particulier des régions Qu'on appelle les régions périphériques Et que Alors L'intérêt Je voudrais dire un mot pour comparer C'est quand même Autant les gilets jaunes Prennent appui Sur Physiquement Sur des Ce que j'appelle des non-lieux Un rond-point Un péage d'autoroute Un parking de supermarché Ce sont des non-lieux Ce sont des lieux qui n'existent pas Qui ne font pas société Si je puis dire Autant le poujadisme S'accroche à des lieux réels La terre Le petit paysan La boutique La halle Sur le marché Donc c'est une autre France Que dessinent les deux mouvements C'est une autre France Qui était enracinée Qui tenait cet enracinement Tandis que la France des gilets jaunes Est une France Qui ne sait plus où elle habite Si je puis dire On pourrait à peu près le dire ainsi Elle ne sait plus où elle habite Et donc elle habite sur un rond-point Et comme on ne veut pas la voir Elle met pour être vue le gilet jaune Alors que le poujadisme Veut être vu absolument Mais veut être vu Dans les lieux où il exerce Sur la place du marché Sur Dans la petite ville A l'hôtel Terminus Etc Ce sera le mot de la fin Dominique Born Non